La radio est une radio qui fonctionne grâce à l'investissement d'une réalisatrice de Radio France, qui est bénévole, de deux services civiques techniciens du son, et le tout piloté par le corps d'eau du Red Villon, qui est également le chef de projet opérationnel de la cité éducative d'IVA14. DIVA14, c'est la radio des élèves, des élèves de maternelle, d'élémentaire, de collège, de lycée. C'est la radio du quartier, d'Ido Porte de Vembe. Les élèves enregistrent en classe leurs émissions, ou bien viennent dans ce studio pour enregistrer, ils s'écoutent, ils se réécoutent, ils envoient comme ça leur travail en direction des autres classes, des autres établissements, des familles aussi, qui peuvent partager des expériences scientifiques, des lectures, des chroniques littéraires, tout le travail qui est réalisé de 3 à 25 ans sur ce territoire. Bref, Radio d'IVA, c'est tout ça, mais finalement, ce sont nos élèves qui en parlent mieux. On a travaillé sur les préjugés dans la société, dans le monde en général, sur les genres féminins ou masculins, les préjugés qu'on peut avoir. On va faire des expériences. Tous les jours, nous allons au conservatoire qui est à côté de notre école. On est au Lourdes, bienvenue au Lourdes. Je suis bien plus qu'une migrante, qu'une femme noire. Je suis bien plus comme enfant. La cité scolaire François Villon rend hommage à Samuel Paty, assassiné le 16 octobre 2020. Et enfin, le mot qui me vient à l'esprit, je crois que c'est le mot continuer et combattre les extrémismes là où ils se trouvent, y compris à l'école parfois. Radio d'IVA 14 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?